Alors voilà ici, il est écrit Il est écrit Alors on explique Une fois que le Mishkan a été construit Hachem, ici dans la Torah, dans ce passage Nous interdit d'égorger un animal en dehors du camp En dehors du Mishkan pardon En dehors du Mishkan Que ce soit un taureau, que ce soit un mouton ou que ce soit un chèvre Tu es obligé de l'emmener d'Obet Amikdash Que tu le gorges Et que le sang soit aspergé sur l'autel Alors on va expliquer Ce n'est pas toujours qu'il y a cette obligation Ce n'est pas pour n'importe quoi Ça, ça parle De gens qui voudraient offrir des sacrifices Hachem Et s'ils veulent offrir un sacrifice Hachem Le sacrifice ne peut pas être sacrifié en dehors du Mishkan Obligé que ce soit dans le Mishkan Mais Une personne qui voudra faire un barbecue chez lui Privé Il a toute la famille qui arrive Il a un mouton Il a une chokhète Il va engorger le mouton Il va manger, faire barbecue avec le mouton Aucun problème Il peut le faire dans son jardin Il n'est pas obligé de l'emmener à l'autel Ici, cette mitzvah Est uniquement Quelqu'un qui veut remercier Dieu Par exemple, sa femme a accouché Il va dire merci Hachem Pour ce beau garçon Cette belle fille que tu m'as donné Alors il va engorger un taureau Comme sacrifice pour Hachem Il veut le manger peut-être C'est ça ? Il veut le manger Mais il veut le sacrifier Alors on dit que Obligé Puisque c'est pour Hachem Obligé de l'emmener dans la maison d'Hachem Qui est le Mishkan Et sinon S'il ne le fait pas La personne ne le fait pas C'est très grave Regardez ce qu'il dit Rashi C'est comme Qu'il a versé du sang C'est comme si tu avais tué une personne Tellement grave C'est de prendre un sacrifice Et de le faire en dehors du temple Ou en dehors du Mishkan Quand il y a l'autel C'est comme Qu'est-ce que tu as égorgé ? Tu as égorgé d'abord Tu as utilisé un couteau cachère Tu as utilisé tout le lois de la cache-route Tu as bien égorgé Tu as bien vérifié La Torah te dit C'est comme si tu avais versé du sang Humain C'est comme si tu avais tué quelqu'un Carrément Tellement c'est grave aux yeux d'Hachem Qu'Hachem n'accepte pas Que tu le gorges en dehors du temple Maintenant il te dit ici D'Am Shafach Les Rabot et Tazorek D'Amim Bachout Même s'il a déjà égorgé dans le Mishkan Et dans le temple Mais le sang qu'il a collecté de l'animal Il l'a aspergé en dehors du hôtel En dehors du Mishkan Ça aussi C'est comme s'il avait tué quelqu'un C'est grave comme mitzvah La Torah nous interdit complètement De sacrifier en dehors Pourquoi ? Pourquoi ? La Torah nous dit Voilà Prochain verset La Torah nous dit pourquoi Afin que Les enfants d'Israël Omenent leur sacrifice Qu'ils sacrifient Normalement dans le chant Qu'ils omenent ce sacrifice Et c'est là-bas Qu'ils feront le Shlamim Shlamim c'est un sacrifice Qu'on remercie à Shem Pour n'importe quelle occasion Alors c'est là-bas Qu'ils doivent emmener Dit le Maïmonide Dans son livre Les guides des égarés Pourquoi cette mitzvah ? Explique le Maïmonide Am Israël était habitué Avec des mauvaises habitudes Par les qu'ils ont appris Des mauvaises Des habitudes païens Que le goyim Sacrifiait Des animaux Au dément Et malheureusement Il y avait des juifs Qui commençaient A le pratiquer aussi Ils pensaient Que ça emmène du mazal Ça emmène Du bon chance Ils pensaient Que ça emmène De la santé Ils pensaient Que ça emmène De la parnassa Le goyim disait Comme ça Et malheureusement Il y avait des juifs Qui commençaient A le croire Et des juifs Qui commençaient A sacrifier Des moutons Des chèvres Surtout des chèvres Parce que les démons Ils adorent la chèvre Si vous vous rappelez On a parlé de ça Il y a un mois et demi À peu près On a parlé de ça Un mois et demi Que la chèvre Vient de côté De l'impureté Qui veut dire quoi ? C'est pas qu'elle est impure C'est pas que la chèvre Est impure Au contraire C'est un animal cachère Seulement Les démons Ils adorent la chèvre Car la chèvre On dit Qu'elle vient De côté De la rigueur Le mouton Vient du côté De Hésed C'est pour ça Qu'il dit Le harizal Le harizal Nous explique Qu'il faut Essayer D'éviter De manger la chèvre Tu peux prendre Le lait de la chèvre Tu peux prendre Le fromage De la chèvre Mais ne prends pas La chair Ne prends pas La viande D'une chèvre Ça vient De côté De rigueur Digne Et le commentateur Nous explique Quelque chose De très intéressant Rappelez-vous Qu'est-ce qui est arrivé Quand les frères Voulaient Quand les frères Ont vendu Yosef Et ils voulaient Annoncer au père Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris Une chèvre Dit la Torah Ils l'ont engorgée Ils ont pris La tunique De Yosef Et ils l'ont Trompée Dans le sang De la chèvre Ok Ça c'est pour dire Que Voilà Que Yosef Et on a dit Au père Yéhouda Il y avait Un tirage au sort Entre les neuf frères Qui c'est Qui va présenter Cette tunique A son père Et personne Voulait le faire Alors Ils ont fait Un tirage au sort Et le tirage au sort Est tombé Sur Yéhouda Et Yéhouda C'est lui Qui est parti Présenter la chèvre La tunique A son père Il dit Akerna Est-ce que tu reconnais Cette tunique ? Et qu'est-ce qu'il dit Ça c'est la tunique De Yosef Parce qu'il y avait Les rayures Tarof Toraf Yosef Il a été dévoré Yosef Et là Il a pris un deuil Sur son fils Yosef Vient la cabale Et il nous explique Il nous explique Pourquoi Yéhouda Il est dans Cette situation Qu'on lui présente Une tunique Trempée Dans le sang D'une chèvre Pourquoi ? Parce que lui Il a fait la même chose Pour son père Isaac Itzhak Où il a fait ça ? Où il a fait ça ? Voilà Rappelez-vous L'histoire Que Il y a Itzhak Avinu Appelle Esav Et il lui dit Va mon fils A la chasse Et emmène-moi Un animal Prépare Des mets Afin que Je puisse te bénir Entre temps Que Esav Il quitte La mère Rivka Appelle Yaakov Et il dit Va mon fils Dans le troupeau Et va me chercher Deux chèvres Il va Elle va préparer Les deux chèvres Lui Elle va préparer Des mets Et lui Yaakov Doit présenter Ses mets A son père Et à Itzhak Afin qu'Itzhak Lui donne Une bénédiction Ok Très bon Maintenant Dit le La risale Je crois qu'il dit ça Comment ça se fait Comment ça se fait Que Comment ça se fait Que Il n'a pas Omené Des agneaux Il a emmené Des chèvres Et d'abord Il dit Comment il s'appelle Il dit Rachid Pose la question Est-ce que Itzhak Qui avait 108 ans A cette époque Est-ce qu'il mange Deux chèvres Pourquoi il a besoin D'eux Pourquoi il a besoin D'eux Rachid Nous Zomen Lagmara Qui dit Le soir Où Itzhak Voulait Benir Essav C'était Veille de Pessah Le veille de Pessah Et veille de Pessah On dit que Les portes De ciel Sont ouvertes Il y a Une grande Abondance Dans le ciel Qui est ouvert Et c'est Un grand Jour de bénédiction Alors voilà Que Voilà Que Itzhak Veille de Pessah De que Pessah Mais maintenant Veille de Pessah Il y a un mitzvah De faire le sacrifice De Pessah Donc D'Irachie La mère Rivka Préparait Deux chèvres Pourquoi deux chèvres Un pour le sacrifice De Pessah L'autre pour manger Shlamim Ok Mais le Harizal dit Pourquoi Yaakov N'a pas offert Des agneaux Car si tu as Le choix Entre l'agneau Et la chèvre Tu dois Choisir A priori L'agneau Et c'est pour ça Qu'on dit Que même Celui qui allait Dans Betamikdash Pendant l'année Pour emmener Ça veut dire Pendant Pessah Pour emmener Son sacrifice S'il avait le choix Il devrait A priori Emmener l'agneau Qui vient De côté De la bonté Qui est Le fait Que Yaakov Présente à son frère Deux chèvres Ok Dit Le Harizal C'est comme S'il a diminué Un peu La force Spirituelle De son père Pourquoi Et pourquoi Il le fait Est-ce que Yaakov Le sait pas Yaakov C'est un homme De Torah Yaakov Issaïr Saïr Ça vient du mot Sehar Seharot Et la chèvre Elle est appelée Saïr Le bouc Qu'on a étudié hier De Kippour S'appelle Saïr Donc il voulait monter Cet côté Spirituel De la rigueur De Esav Son frère Il a sacré Il a emmené A son père La chèvre Deux chèvres Le fait Qu'il ne lui a pas Emmené Quelque chose De mieux Plus tard Il va être Trompé Par ses enfants Par une chèvre Quand ils vont Prendre la tunique Ils vont la tromper Dans le sang Donc il y avait Beaucoup Qui croyaient Dans cette culture Païenne De sacrifier Des chèvres Au dément Ils croyaient Que ça leur donnait Des chances Ils croyaient Que le dément Le bénissait Vient le Maïmonide Dans son livre Les guides des égarés Et il nous explique C'est pour cela Que la Torah Ici Dans cette paracha Dans ce passage Nous interdit D'emmener Un sacrifice Que ça soit Un taureau Que ça soit Un mouton Que ça soit Une chèvre En dehors De Mishkan Pour qu'on enlève Cette coutume Païenne De s'approcher Des démons Et toutes sortes Des mauvais esprits Et qu'on s'approche Hachem Davantage Et que cette coutume Païenne Soit oubliée Comme ça Explique le Maïmonide Ce passage De emmener Un sacrifice Et la Torah Elle est tellement stricte Elle est tellement stricte Qu'est-ce qu'elle nous dit ici C'est lui qui ne l'a pas fait On le considère Comme s'il avait tué Un homme Tellement la Torah Est stricte là-dessus Vient le Nachmani Le Nachmani C'est Rabbi Moshe Ben Maïmon Rabbi Moshe Ben Nachman Pardon Et il dit Non Il dit Ce n'est pas possible Ce n'est pas imaginable De dire que Quoi ? Tu vas me dire maintenant Que tout le sacrifice Que nous faisons C'est pour enlever Des coutumes païennes Ça ne fait pas de sens Alors lui Il repousse cette théorie De Maïmonide Et lui Il a une autre théorie Pourquoi la Torah Était tellement stricte De emmener Nos sacrifices Que dans le temple Dit le Nachmanide Pourquoi ? Parce que Le mot sacrifice En hébreu Comment on le dit Korban Korban Le mot Korban Contient en lui Le mot Karov Karov veut dire Rapprochement Dieu veut Qu'on se rapproche De lui davantage C'est pas qu'il va nous séparer Des idolâtres Et des idoles Et des coutumes païennes Ça c'est sûr Qu'on doit le faire De nous-mêmes Mais Achem veut Qu'on s'approche de lui Pas seulement D'être loin des idoles Et des idolâtres Mais qu'on s'approche A lui davantage Comment on s'approche Achem Par un sacrifice C'est quoi l'exemple Parfait à cela ? Tout à fait au début De la création du monde Cain et Abel Cain Il était Le fils D'Adam et Ève Et là Il connait Il connait Achem Et il dit Comment je m'approche d'Achem Comment je fais Parfait à Achem Alors qu'est-ce qu'il a aidé ? Il a aidé D'emmener un sacrifice Seulement Le problème était Au lieu d'offrir Un beau sacrifice Qu'est-ce qu'il fait ? Lui qui est un homme C'était un homme De la terre Qui travaillait la terre Il a eu Toutes sortes de légumes Et des fruits Et tout ça Qu'est-ce qu'il fait ? Il ramasse Des fruits de la terre Et il offre Achem Il ramasse Tout ce qui était pourri Tout ce qui n'était pas bon Il dit De toute façon Je n'ai pas besoin de ça Alors je veux le sacrifier à Achem Achem dit quoi ? Moi pour toi C'est comme Tu s'as sacrifié De deux choses De la poubelle Donc Achem Il n'a pas accepté Son sacrifice Comment on le voit ? Parce que le feu N'est pas descendu Pour consommer Son sacrifice Par contre Son frère L'a copié Hebel a copié son frère Mais Hebel n'avait pas De légumes Alors qu'est-ce qu'il avait Hebel ? Il avait Des troupeaux Alors il est parti Tendre Quelques moutons Il a pris Le meilleur mouton La meilleure laine Qu'il pouvait ramasser Dans son troupeau Et il l'a mis Sur un hôtel Et tout de suite Un feu descendu du ciel A consumé Ce sacrifice Qui est la laine Qui a offert Hebel Cain devient jaloux Et il tue son frère Parce que l'idée De s'approcher d'Hachem L'idée d'un sacrifice Vers Hachem C'est pas Adam C'est pas Adam Ni Ève Qui ont eu C'est Cain Le premier au monde Qui a eu cette idée Seulement Il s'est trompé En sacrifiant Hachem Quelque chose qui est mauvais Si tu veux offrir Quelque chose à Hachem Offre-lui le meilleur Alors qu'est-ce que tu vois Dit le Ramban En emmenant un sacrifice Tu t'approches Tu te connectes Hachem Tu deviens plus proche d'Hachem Et c'est pour ça Que ça s'appelle Korban Ça vient du mot Karov On s'approche de Dieu On s'approche de la Torah On s'approche Des mitzvot Donc l'idée ici Dit le Ramban L'idée ici Pourquoi la Torah Nous interdit tellement Parce que tu dois T'approcher davantage Hachem C'est pas suffisant De s'éloigner De mauvais D'idolâtres Et de l'idolâtrie Et de coutume païenne Il faut aussi S'approcher d'Hachem Comme dit David Le roi David Qu'est-ce qu'il dit Ce n'est pas suffisant De s'enlever du mal Il faut faire du bien aussi Alors Si on veut s'approcher d'Hachem Comment ? Chaque fois que tu veux Emmener un sacrifice Tu l'emmèneras Dans la maison d'Hachem Tu viendras visiter Hachem Dans sa maison Et c'est quelle est sa maison ? Le Mishkan Et si tu sacrifies Et tu le fais En dehors de sa maison Ça veut dire Que tu ne veux pas avoir Connexion avec Hachem Ça c'est pour ça Que la Torah Est stricte Avec la personne Qui dit Qu'on le considère Comme s'il avait Sacrifié En dehors du temps Intéressamment Le Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo Il y a 500 ans Nous écrit Dans le Shulchan Aruch Qu'il était Contre les Kaparot Le poulet Qui se faisait Veille de Kippour Tout le monde Court Faire la Kaparot On prend des poulets Un coq Pour un homme Une poule Pour une femelle Pour une femme Une femelle Pour une femme Et on fait des Kaparot On tourne autour de la tête Vient le Bet Yosef Et il dit Le Shulchan Aruch Il dit qu'il est contre cela Il dit C'est complètement Une coutume païenne Et ce n'est pas acceptable Fais-le avec de l'argent Fais-le avec n'importe quoi Mais pas avec de poulet Comment se faisait Le Kaparot Il y a 3000 ans Il y a 2000 ans Comment se faisait Le Kaparot Rachid nous le dit Dans le traité De Shabbat La page 81b Rachid nous explique Comment les gens Il y a 2000 ans Faisaient le Kaparot 15 jours avant Rachid Shana Les gens prenaient Un pot Avec de la terre Un petit pot Avec de la terre Et les gens Plantaient des fèves Chaque membre De la famille Avaient son propre pot Et chaque membre De la famille Plantait des fèves Deux semaines plus tard Juste avant Rachid Shana Ça a poussé Ça a donné Une petite plante La personne Allait dans un À côté d'un fleuve D'Hirachi Il prenait le pot Il tournait autour de la tête Et il dit Zé Khalifati Zé Temorati Zoh Kaparati Et il jetait Le pot en arrière Du dos Comme ça Dans le fleuve Pour dire Que tous ces péchés Qui ont été On vient d'être enlevés Ont été jetés Dans un fleuve Comme l'idée Du Tashlir Quand on jette Nos péchés Rachid Shana Dans l'eau Ça c'était La Kaparot originale Après Ça a tourné Sur des poulets Donc D'où c'est sorti ça D'où le Les gens ont pris Cette idée De faire ça Sur des poulets Oui je comprends Dit le Béthiosef Qu'ils ont choisi Le poulet Parce que le poulet C'était quelque chose Qui n'était pas sacrifiable Sur l'autel de Dieu On pouvait emmener Du taureau Le mouton Et la chèvre Et les torterelles Mais pas le poulet On ne trouve pas de poulet Mais il dit C'est complètement païen Et il n'accepte pas Le choukhanour N'a pas accepté cela Jusqu'à qu'il est venu Son beau-fils Du choukhanour Qui était le Harizal Et le Harizal dit Non La raison Qu'on a choisi Le poulet C'est pas païen C'est parce qu'on veut S'expier En cas où Quelqu'un a pu commettre Une faute Qui mérite Un de quatre Pein capitaux C'est qu'il a Serefa Herik Vekhenek Le poulet Il passe pour nous Ces étapes Et la personne Est expiée Ça veut dire quoi Des fois Il arrive Qu'une personne Fait une faute grave Et il mérite Un de quatre Pein capitaux Ok Et là C'est C'est qu'il a Qui est Lapidation Serefa Qui est Feu Herik La guillotine Renek L'étranglement Il dit Regarde Il dit le Harizal Regarde Le poulet Est en train Quand on fait le caparote Est en train de passer Toutes les quatre étapes Comment Il dit Quand tu prends le poulet Ken Tu le gorges Qu'est-ce que c'est Décapitation C'est La guillotine Ken Quand tu attrapes Le poulet Avant de le gorger Avant de l'attraper Tu l'attrapes Pas la gorge Tu lui tires la gorge C'est l'étranglement Quand tu déplumes Le poulet C'est une machine Avec des clous Et quand ça déplume Ça brûle La peau du poulet Pour enlever les plumes C'est le feu Ken Et à la fin Quand on termine Le caparote On jette le poulet Par terre C'est la lapidation Donc Dis-le à Rizal On a choisi le poulet Car il n'a pas été servi Sur l'hôtel Et on n'a pas le droit De sacrifier En dehors de l'hôtel Un animal Ken Qui va servir Normalement Dans l'hôtel Alors on a choisi Quelque chose Qui n'a jamais été servi Sur l'hôtel Qui est le poulet On fait passer le poulet Par le quatre Pein capitaux Ken Et là On te dit Que C'est un mitzvah De le faire avant Kippour Pour se faire expier Comme ça Explique le Harizal L'idée de caparote Ok L'idée de caparote Donc Donc C'est une grande discussion Entre le choukhanarour Et son beau-fils Le Harizal Est-ce qu'il faut le faire ou pas Maintenant Aujourd'hui Il y a des autres raisons Pourquoi le rabbin S'objecte à cela Selon la cabale C'est bien de le faire Avec le poulet Selon la cabale Mais il y a des rabbins Aujourd'hui Qui s'objectent à cela Pourquoi ? Parce que d'abord Le poulet Ils sont mis dans Des petites cages Et des fois Ils passent la journée Dans le soleil Ken Et Sorti Rentré Alors il dit C'est Tu es en train De faire souffrir Ces poulets Bon Tu fais faire un mitzvah Mais D'autre part Nous avons Parmi les 613 mitzvot Une mitzvah De ne pas Faire souffrir Un animal Ken C'est une mitzvah Dans la Torah Dans les 613 mitzvot Alors il y a des rabbins Qui s'objectent A cette mitzvah Aujourd'hui Il dit C'est mieux C'est mieux de faire La caparote Avec de l'argent Ken Tu prends un mouchoir Tu mets dans les 4 coins Du mouchoir De pièces Tu tournes autour De la tête Comme il se faisait Au temps de l'agmara Avec des fèves Ken C'est pas obligé Oui c'est bien Peut-être Selon la cabale De le faire Mais aussi c'est bien De ne pas faire souffrir Un animal Ken Vous savez que L'animal Elle maudit La personne Qui lui fait souffrir Dans l'époque de Harizal A l'époque de Harizal Il y avait un jeune homme Un jeune couple Que pendant 14 ans N'avait pas de enfants 14 ans Il n'avait pas de enfants Et quelqu'un dit un jour A 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 Pour Imberachah Il dit Non La vérité Je n'ai pas pensé Il dit Ok J'irai Il est parti Voir le Harizal Qui était un grand Kabbaliste Il lui dit Vous savez monsieur Que vous êtes maudit Pourquoi vous me dites ça Il dit Oui Il y a Des animaux Qui vous maudit Chaque jour Chaque jour Qu'est-ce que ça veut dire Ça encore Il dit Vous avez un poulet Aya à la maison Il dit Oui Il dit Vous avez enlevé L'échelle du poulet Il dit Oui La Rizal C'était un grand Kabbaliste Il voyait tout ça Par l'inspiration divine Il dit Pourquoi vous avez fait ça Il dit C'est très simple Parce que la nuit Quand il y a l'échelle Il y a des renards Il y a toutes sortes Des animaux Qui grimpent sur l'échelle Ils rentrent dans le poulet Aya Ils dévorent le poulet Ils prennent les oeufs Donc tu enlèves l'échelle Pour qu'il ne puisse pas monter Il dit Très bon Le lendemain Quand le poule Veule sortir Bon le poule Le coq Ils sont forts Alors ils tapent Un peu avec les ailes Et ils descendent par terre Mais le petit poussin Qui n'ont pas encore Des ailes fort Ils ne peuvent pas en voler Quand il sortait de la porte Il n'y avait pas l'échelle Il tombait Il se cognait la tête Les jambes Le corps Chaque fois qu'il y avait Un poussin qui tombait Il maudissait cet homme Le Harizal dit Chaque jour Il te maudissait Alors il dit Remets l'échelle Et ils vont arrêter De te maudire Il a remis l'échelle Sa femme est tombée enceinte Trois mois plus tard Pour te dire Que si tu as un animal Si tu as choisi De élever un animal Chez toi à la maison Que ce soit Des poissons Que ce soit un chien Un chat N'importe quoi Des oiseaux N'importe quoi Assure De leur respecter Qu'est-ce que la Torah dit ? On le dit quatre fois par jour Qu'est-ce que la Torah dit ? Je donnerai le gazon Dans ton champ Pour ton animal d'abord Et après Donc tu t'assois à manger Tu n'as pas le droit De t'assoir à manger Jusqu'à tu nourris ton animal Donne à manger à ton animal Ensuite tu t'assois à manger Ah mais je crève de faim Je suis fatigué Oui Mais si tu as choisi D'élever un animal Ça vient avec des responsabilités Donc la Torah dit Occupe-toi de ton animal d'abord Ensuite Ensuite tu peux manger Alors C'est pour ça que le rabbinim Le rabbin Il y en a qui sont contre Les caparotes Parce que ça fait souffrir le poule Le poulet Le coq Tout ce qu'il y a là-bas Ils sont dans le soleil Le camion Quand il les emmène Ils ont peur Il y a beaucoup de fois Il y a beaucoup de fois Qu'il y a des gens Quand ils attrapent le poulet Le poulet s'évanouit Ou des fois Même il meurt Dans leurs mains Pourquoi ? Il a tellement souffert ce poulet Quand le gars l'attrape Il est déjà à moitié mort Dès qu'il l'attrape Tach Il meurt Pour te dire Si tu as choisi de le faire Ne fais pas souffrir des autres Alors Comment on appelle ça ? Le Nachmani Il nous explique Que le corbanote Ils sont faits Pour qu'on s'approche d'Hachem Il y a un livre Qui s'appelle Maor Vashemesh C'est un grand kabbaliste Maor Vashemesh Un kabbaliste ashkenaz Il écrit une chose très intéressante Il dit Quand tu veux offrir un sacrifice à Dieu Pourquoi Bechlal égorge un animal ? Pourquoi égorge un animal ? On te dit On te dit Que quand tu égorge Quand tu égorge Dieu considère C'est comme si toi Tu as été tué Peut-être tu as fait quelque chose de grave Que tu mérites une peine de mort Alors Dieu considère l'animal Comme si on t'avait tué Je vais vous donner un exemple Je vais vous donner un exemple Après je reviens ici Je vais vous donner un exemple Il y a une coutume C'est une coutume espagnole Où t'entends j'ai roi Des gens de la zone espagnole Ils ont cette coutume Quand tu déménages dans une nouvelle maison Tu emmènes un chohet Tu emmènes un poulet Et tu égorge le poulet Sur la porte À côté de la porte De la rentrée Pourquoi ? Pourquoi ça ? D'où ça vient cette coutume ? Alors Il y a Un livre qui s'appelle Rabbi Yehuda Hassid Qui l'a écrit Un livre qui s'appelle Sefer Hassidim Il s'appelle comme ça le livre Et Rabbi Yehuda Hassid C'était un grand kabbaliste Il écrit Ce n'est pas bien De construire une maison Tu achètes toujours La maison prête Tu achètes de quelqu'un Seconde main Mais ne construis pas une maison De fondation C'est dangereux Il dit Spirituellement C'est dangereux Ok Comme ça Il dit Alors il y en a Qui avaient peur À cet enseignement De Rabbi Yehuda Hassid Qui était un grand kabbaliste Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent un poulet Ils le font rentrer à la maison Pour quelques minutes Ils tournent à la maison C'est une maison Qu'eux ils ont construit Depuis la fondation Ils ont construit Avec le plan Avec tout Maintenant le poulet Il tourne à la maison Qu'est-ce qu'ils disent Ce propriétaire ? C'est lui le premier propriétaire Ce poulet C'est lui le premier Celui qui tourne à la maison C'est lui le propriétaire Après qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent ce propriétaire Soit-disant Il le gorge à côté de la porte Voilà il est mort Et là la personne Qui déménage dans cette maison Devient le second propriétaire C'est de là que ça vient C'est pas païen C'est pas païen C'est pour éviter Ce qu'il a dit Le Rabbi Yehuda Hassid De ne pas rentrer dans une maison Qui a été construite de neuf Maintenant si tu as acheté De quelqu'un Tu n'as pas besoin de le faire Si tu as acheté Quelqu'un qui l'a construit Ou si tu as acheté Troisième main Quatrième main Tu n'as pas besoin de le faire Cette coutume est valable Rien que quand tu construis Une maison Rien que quand tu construis Une maison Ok Ok Marcel on ne t'entend pas Est-ce que là tu m'entends ? Oui Il me semblait qu'il y avait une coutume Je me rappelle autant que je me souviens Chez mon grand-père Où il mettait une pâte de poulet À l'entrée de la maison Oui Ça vient de là C'est la même chose Oui Mais ce n'est pas pour toujours C'est rien qu'on démena Oui Exact Oui Ça vient de là Ils ne voulaient pas évoluer le poulet Alors ils mettaient une pâte C'est la même chose Les Tunisiens Ils abattent Ils abattent un poisson Et ils disent C'est pour Ainara Je ne vais pas comprendre C'est ok C'est un minhag C'est un coutume C'est un coutume C'est ça C'est un coutume Ok Alors vous voyez bien Qu'il y a Qu'il y a Quand on égorge un animal Il y a certaines Il y a certaines idées dedans Il y a certaines idées dans le De ce qu'on fait Ok Alors On a parlé avant Une seconde Pourquoi je vous ai donné L'exemple de ça On a parlé des péchés capitaux Ah voilà Le Maor Vashemesh Le Maor Vashemesh Exact Le Maor Vashemesh Explique Que quand une personne Fait certains péchés Et il mérite Certains punitions Du ciel Hachem dit Au lieu que je t'ai puni à toi Emmène moi un sacrifice Et quand tu égorge ce sacrifice Je considère Je considère Comme si c'est toi Qui as été égorgé Comme si c'est toi Qui étais mort Et nefesh tachat nefesh Inam pour am Ok C'est comme ça Faisait d'une manière Que cette chèvre Ce mouton Ou ce taureau Avait une réincarnation D'un âme juive Qui a fait la même faute Que toi tu as commis Qu'aujourd'hui Tu viens pour te faire expier Et quand tu égorgé La chèvre Ou le mouton Ou le taureau Tu faisais deux Deux oiseaux avec une pierre Le mouton Qui a été égorgé Tu lui Fais Nahat Parce que tu lui égorge Kacher Et il monte La nechama monte au ciel Et toi tu es expié De ton péché Demandez Il va vous dire Combien de fois Quand ils vont dans l'abattoir Ils voient des vaches Verser des larmes Ils voient des vaches Verser des larmes On dit que ces vaches Qui versent des larmes C'est des réincarnations D'humains Ça ne veut pas dire Que toutes les vaches Et tout le mouton Et toutes les chèvres Que tu égorges Il y a une échama Dedans d'un homme Ça ne veut pas dire ça Mais il y a quelques-uns On ne sait pas nous On ne sait pas nous On ne sait pas nous Je vais vous donner Dans le prophète Dans le prophète Le prophète Shemuel Shemuel à Navi Il prend le premier roi d'Israël Shaul Et il lui dit Timche et Zecher Amalek Mitach atashamayim Va effacer le souvenir d'Amalek C'est le premier roi d'Israël Et il reçoit la première mitzvah D'aller faire la guerre Contre Amalek Qu'ils ont attaqué Le peuple d'Israël En sortant de l'Égypte Pour rien On ne les a rien fait Mais en vérité Ils voulaient s'attaquer à Dieu Mais comme ils ne pouvaient pas S'attaquer à Dieu Ils sont attaqués Au bébé de Dieu A l'enfant de Dieu Qui est à Amisraël Dieu dit Je jure Mon tron n'est pas complet Mon nom ne sera pas complet Tant que ce peuple existe Dans le monde Alors on a donné On a donné la mitzvah Timche et Zecher Amalek Mitach atashamayim On a donné cette mitzvah Qui ? On l'a donné Au premier roi d'Israël Shaul Shaul il va là-bas Qu'est-ce qu'il fait ? Tu sais Les animaux Qu'est-ce qu'ils ont fait Les animaux ? Ils n'ont pas fait de mal Il les ramène Il ramène de taureau Il ramène de mouton Il ramène de cheve Toutes sortes d'animaux Quand le prophète Shmuel Il voit ça Il lui a dit Qu'est-ce que je te dis ? Timche et Zecher Je ne veux aucun souvenir De ce peuple Aucun souvenir Il veut dire Tu tues les hommes Les femmes Les enfants Les animaux Et tu brûles tout le matériel Qu'il n'y a aucun souvenir De ce peuple dans le monde Il a eu pitié sur les animaux Quand le roi Le prophète Shmuel Il pose la question A Shaul Amalek Pourquoi tu m'as désobéi ? Pourquoi tu as désobéi Tu as emmené ces animaux ? Il dit Non, pas du tout Le contraire Le peuple a eu pitié Sur ces animaux Pour qu'on puisse Le sacrifier à Dieu On veut l'offrir à Dieu Vous savez Qu'est-ce qu'ils disent Le commentateur ? Shmuel amène Shaul À côté de ce taureau Et il lui montre Regarde Tous ces animaux Ce ne sont pas des animaux Ce sont des hommes Que par la sorcerie Ils se sont tournés en animaux Les Amalekis Comme dit Rachid En Parashat Bechalach Ils étaient des sorciers Quand ils voyaient Qu'ils allaient perdre la guerre Ou quand le peuple d'Israël Vient d'arriver Ils se sont tournés en taureau En mouton En tout ce qu'ils voulaient Comme ça Le peuple d'Israël Ne leur tue pas Et c'est pour ça Qu'Hachem a donné leur Timche et Zecher Amalek Et lui qui l'a désobéi Et il a emmené ces animaux Qui étaient des Amalekites Des hommes Amalekites Le royaume Lui a été déchiré Et c'est David Améler Qui va prendre sa place Pour vous dire Voilà Des hommes Qui sont tournés en animal Par la sorcellerie Ok Et Hachem Le savait Et c'est pour ça Qu'il a dit Zecher Le souvenir d'Amalek Même les animaux Il fallait les tuer Parce que ces Amalekites Sont tournés en animal Ok Alors ici dans la Torah On revient dans notre parasha Ici dans la Torah La Torah nous donne un mitzvah Que si tu as déjà Eu l'idée D'être approché d'Hachem Ou de t'éloigner Selon le Maïmonite De coutume païenne Emmène ton sacrifice A Dieu Emmène-le au Mishkan Emmène-le au Bet Hamikdash Regardez qu'est-ce que la Torah dit Après avoir égorgé le sacrifice Le Kohen prend le sang Il asperge Sur le Mizbeach Sur l'autel d'Hachem Petachro el Moed À côté de la porte Le temps d'assignation Dans l'animal Il y a une partie interdite C'est la suif C'est la graisse animale Il y a une graisse animale Qui est interdite C'est pour cela ici On n'achète pas la partie De l'arrière de l'animal C'est plein de graisse interdite Donc en Israël Ils savent comment l'enlever On appelle cette méthode Nikour Le Nikour S'enlever cette graisse En Israël Comme ils ont de gens Qui savent comment le faire En Israël Tu peux trouver les abats Tu peux trouver la partie arrière De l'animal Mais en dehors d'Israël Comme il n'y a pas Beaucoup de gens Qui le connaissent Les Ashkenaz Ont pris la coutume De couper l'animal en deux On achète la partie d'avant Et la partie en arrière Elle est vendue au Goïm Là-bas Là où il y a les graisses La Torah te dit Tu prendras cette graisse Tu prendras cette graisse Et tu le sacrifieras Comme en dehors agréable Vers Hachem Interdite de manger cette graisse Offle pour Hachem C'est la meilleure partie de l'animal La graisse Ok Et voilà D'où le Maïmonide A tiré son idée Regardez ce que la Torah Il dit ici Velo izbehu Od et zivrehem La séirim Ils ne vont plus Sacrifier au séirim Qu'est-ce que c'est séirim D'Irashi Regardez Séirim Shedim Des démons Afin que Le peuple d'Israël Soit éloigné De ces coutumes païennes De s'approcher des démons Je voudrais Qu'ils emmènent le sacrifice Vers moi Dit l'Éternel Ok Asherem Zonim Akharem Car ils sont attachés A ces démons Chukat Olam Tiezotlaim Le Dorotam Voilà La séirim Shedim Yemoshene Emar O séirim Yerak Dusham C'est là-bas Que le Le démon Il danse Il danse Autour du sang De ses chèvres Ok Le Zohar Rabbi Shon Bar Yochai Nous dit Que celui Qui mange Bassar Bechalav Le mélange De la viande Avec du lait Il crée Par le manger Qui est en train De faire Il crée Un démon Et se demande A la forme D'une chèvre Maintenant la personne Ne le voit pas La personne Ne le voit pas Ça c'est des grands Kabbalistes Qui peuvent le voir C'est Rabbi Shon Bar Yochai Qui pouvait le voir Et nous témoigner Là-dessus Et nous avertir Là-dessus La Torah Quand tu l'as interdit La Torah Elle l'as interdit Comme Chok Chok Ça veut dire Inexplicable Mais Rabbi Shon Bar Yochai Nous explique Selon la Kabbal Tu manges Tu mélanges Le lait Avec de la viande Et tu le manges Sache que tu es en train De créer un démon Et ce démon A l'air d'une chèvre Et cette chèvre Dit Rabbi Shon Bar Yochai Tourne Et danse Autour de la personne Pendant 40 jours 40 jours Ce démon Ne lâche pas la personne Il est en train De danser Autour de lui La Torah Il dit ici Velo Izbehu C'est des démons Ça veut dire Que la Torah Reconnait les démons Qu'est-ce que c'est Les démons Rashi nous explique Dans Bereshit Dans Parashat Bereshit Qu'est-ce que c'est Les démons Donc Hashem Il a créé le monde Yom Echad Yom Shini Yom Shlishi Yom Rivi Yom Hamishi Yom Shishi Arrivé au sixième jour Dans le crépuscule De Shabbat Ça veut dire Le crépuscule Juste avant Que le Shabbat Il rentre Hashem continue A créer Dix créations Que dans le Maxime de Père Sixième chapitre On en parle de ça Il a créé Hashem Le bâton de Moïse Le bâton avec lequel Moïse faisait le plaie Et il frappait la mer Et ouvert la mer Le bâton de Moïse A été créé Le puits de Myriam A été créé Dans le crépuscule Ken Il y a dix choses là-bas Il y a dix choses là-bas Même une Tzvat Tzvat C'est une pince Une pince La première pince au monde Ça prend une pince Pour la créer Parce que comment tu introduis La pince Dans le feu Ça prend une pince S'attrapait avec une pince Mais s'il n'y avait Aucune pince Comment tu fais La première pince au monde C'est Dieu qui l'a créé Benachmachot Dans le crépuscule du Shabbat Asara Devarim Nivreou Benachmachot Pi A aton La bouche de l'annes De Bilam Qui lui a parlé L'amaze Ikitani Comment ça se fait Qu'Inan peut parler Cette bouche qui a parlé A été créée Veille du Shabbat Dans le crépuscule du Shabbat Ken Le BR de Myriam Qui nous a accompagnés Pendant 40 ans Dans le désert Qu'on n'a jamais manqué de l'eau Erev Shabbat Dix créations comme ça Ont été créées Erev Shabbat Et là Hashem va Pour créer Des autres créatures À part Adam et Ève Mais là Shabbat est rentré Et Hashem Il a tout laissé Ces créatures-là Ont reçu Un âme Mais comme Shabbat est rentré Il n'y avait pas le temps De leur donner un corps Donc ils sont restés Sur forme d'âme Sans corps Quand ils ont vu Adam Ils étaient jaloux d'Adam Comment ça se fait Qu'il a un corps Et une âme Et eux Ils n'ont qu'une âme Là ils ont une jalousie Et une haine Contre les humains Et là On les appelle Le Shedim C'est ça Les démons Les démons Sont jaloux De l'homme Pourquoi l'homme Il a corps et âme Et eux Ils ont seulement Une âme Son corps Les démons Procréent comme les hommes Il y a des hommes Il y a des femmes Ils ont des bébés Ils ont des bébés C'est comme des personnes Seulement ils n'ont pas de corps Et ils sont jaloux de l'homme Alors il y en a qui pensaient Il y en a qui pensaient Que si tu emmènes des chèvres Et tu sacrifies ces démons Tu vas les apaiser Et ils vont de leur côté Et c'est pour ça Que cette coutume païenne De Goïm De non-juif D'aller sacrifier Le sang de ces chèvres Vers les démons Pour être Qu'ils soient De leur côté Et malheureusement Il y avait des juifs Qui commençaient à copier ça Alors la Torah Qu'est-ce qu'elle dit Ils arrêtent ça Il ne faut plus Qu'ils sacrifient Vers les démons Il ne faut plus Qu'ils s'approchent d'eux Ce n'est pas bon pour eux Nous on a Hachem Le seul à qui on doit S'approcher C'est Hachem Parce que quand tu es De côté d'Hachem Tu n'as peur de rien Tu n'as pas besoin D'avoir peur d'eux Ils ne vont pas être jaloux de toi Hachem te protège D'ailleurs David Améler Vous savez David Améler Il a composé Tout un psaume Pour se protéger De ces démons Et tout le psaume Est plein de noms Des démons Quel psaume ? Tout ce psaume A été fait Par David Améler Pour se protéger Des démons Et dedans Il parle Des noms Si vous faites attention Je ne vais pas Le réciter maintenant Mais si vous faites attention Tout le nom Des démons Les plus dangereux Sont mentionnés Dans ce psaume Et David Améler L'a composé Pour qu'on le dise C'est pour ça que L'O'Alen L'Alechem Si vous avez assisté Un enterrement Chez Paper Man Quand on sort Le cercueil De la salle Vers la voiture Qu'est-ce qu'ils disent Quel psaume ? Ce psaume Il vient Pour que le démon Ne s'attaque pas Au corps mort Du mort Alors il dit Ce misement De Téhilim Qui a composé David Pour protéger L'homme De ces démons Donc cette notion Existe dans le judaïsme C'est quelque chose Qui existe C'est pas de la superstition C'est pas des croyances C'est quelque chose Qui existe C'est quelque chose Que la Torah Le Kabbal Tout le monde reconnaît Mais c'est quelque chose Que la Torah nous avertit Ne t'approche pas de ça Ne va pas Ne va pas trop y croire Dans ça Approche-toi d'Hachem Plus que tu vas t'approcher D'Hachem Plus que tu vas être protégé C'est la Torah Qui te protège C'est la Torah Qui te protège Alors approche-toi d'Hachem Davantage Et tu vas être protégé Et tu n'as plus à sacrifier Et t'approcher d'eux Pour les apaiser Pour trouver grâce A leurs yeux Tu n'as pas besoin Approche-toi d'Hachem Et tu seras protégé Alors c'est là Que la Torah C'est pour ça Que la Torah ici Était très stricte Avec les personnes Qui allaient Faire ces sacrifices Pour l'idolâtrie Pour des choses comme ça La Torah voulait Hachem voulait dans la Torah Qu'on s'approche à lui Et que à lui Que à lui Pas quelque chose d'autre Ok Bon Alors maintenant regardez Alors on a dit Kol dam Ve-ish Ish mi-bet Yisrael Chaque homme De la Maison d'Yisrael O-minagere Agar beturichem Elle est convertie Asher yochal kol dam Une personne Qui mange du sang Ve-natati panay Banef eshaokhe et adam Je me libéré Pour s'occuper De cette personne Qui mange du sang Ve-ichrati otam Je lui écarterai De Du peuple d'Israël Cette personne Qui mange du sang Si on vous dit De boire du sang Vous allez dégoûter Vous allez dégoûter Alors de quoi Par la Torah Il y a des gens Qui ne sont pas dégoûtés Mon père m'a dit Que quand il était Dans un abattoir Il faisait des abattoirs Il faisait Il faisait Le shrita dans les abattoirs Des Mexicains Des goyim Il venait avec des vers Et quand ils égorgeaient Un taureau Ils prenaient un ver Ils remplissaient le ver Avec le sang du taureau Ils le buvaient Alors il leur a dit Pourquoi vous faites ça ? C'est dégoûtant Il dit non Dans leur croyance Si tu bois le sang du taureau Tu vas être fort comme un taureau Comme ça ils disent Pour le peuple d'Israël Pour quelqu'un Un juif C'est quelque chose Qui est un peu loin De la pensée Mais Mais Nous avons une mitzvah Comme ça Pourquoi on doit saler la viande ? Bon on ne va pas prendre un verre Enlever le sang Parce qu'on doit enlever le sang Et la Torah Qu'est-ce qu'il dit ici ? C'est lui qui mange Koldam Koldam Tu vas cuisiner Que ça ne rentre pas dans la marmite Parce que si tu le rentres sans saler Le sang va se mélanger Dans la soupe Dans le sol La sauce Dans n'importe quoi Et il s'avère que tu manges du sang Et pourquoi ça ? Pourquoi Hachem nous dit ça ? Regardez pourquoi Koldam Où se trouve L'âme animal Nous avons une âme Et notre âme Se trouve dans notre corps Mais où se trouve L'âme d'un animal Le nefesh L'âme d'un animal Se trouve dans son sang Et moi Dis Hachem Moi je veux Que vous prenez cette âme De l'animal L'animal Vous mettez ça Sur le misbeach Expiez vos âmes Car le sang Expite sur l'âme humaine Comme dit Rashi ici L'âme de tout être C'est dans le sang De la personne C'est dans le sang De l'animal Les fikach C'est pour cela Hachem nous donne la mitzvah Pour expier Sur l'âme de la personne Pour avoir l'expiation Ça prend le sang De le jeter Sur l'autel Pour prendre le sang Et le jeter La Torah nous interdit Et les goïms Qu'est-ce qu'ils disent des juifs ? Ah les juifs tués des goïms Pour avoir leur sang Pour pétrir leur matzot Pour Pessah Complètement faux Ils n'ont pas lu ce verset Que la Torah nous interdit Complètement Col d'âme Toute Partie du sang Même pas une goutte de sang Tu n'as pas le droit De goûter De prendre De boire De manger Rien Si tu vas faire quelque chose avec Tu vas le jeter sur l'autel Quand tu fais un sacrifice Et quand tu ne fais pas un sacrifice Tu vas le couvrir avec la terre Mais tu ne manges pas le sang Tu ne bois pas le sang C'est complètement interdit Pour un juif de le faire Alors voilà Tout ça pour nous dire Que Les animaux Les animaux Leur sang Il expie Sur l'âme humaine Quand tu abats un animal Et c'est pour ça que la Torah Ne voulait pas que cet animal souffre Et c'est pour ça qu'on a eu La mitzvah de Shechita Avec un couteau bien aiguisé Aucune Fissure Ou aucune Faille Dans le couteau Encoche Hein ? Pour qu'on puisse bien Égorger cet animal Pas d'encoche Comment tu appelles ça ? Encoche ? Une encoche Encoche Oui C'est C'est Comme Le morceau de métal Qui est un peu Ah ok Tapé Et corché Cazak Encoche Ça veut dire C'est pas lisse C'est ça C'est pas lisse Une encoche Et comment il le vérifie Comment il le vérifie Sur son ongle ? Oui Il y en a qui essayent De gratter l'ongle Un petit peu avec ça Parce que L'ongle avec l'ongle Tu peux trouver Les petites encoches Toutes petites Il faut que ça soit 100% lisse C'est pour ça Le chocrette Lui il prépare son couteau Mais il doit le montrer A quelqu'un d'autre Qui vérifie Que si vraiment C'est lisse A 100% Et l'idée C'est de ne pas faire souffrir L'animal Exactement Pourquoi ? Parce que s'il y a Une petite encoche Qu'est-ce que ça fait ? Sa souffrance Ça s'enfonce Sur la trachée Et il tire la trachée Il l'arrache Au lieu de le gorger Il l'arrache Et ça Ça fait souffrir L'animal Et nous On ne veut pas Faire souffrir L'animal Alors on fait La shrita Et qu'est-ce qu'on pense De la Comment dire ça Lorsqu'une transfusion De sang Est-ce que c'est permis ? Oui c'est permis C'est permis La transfusion Parce que c'est pour Sauver la personne Il y en a Qui veulent absolument Que ce soit Le sang d'un autre juif Et pas ce terme D'un juif Un juif Pratiquant Mais c'est très difficile Des fois Des fois la personne Se trouve dans un état critique Et tu n'as pas le temps Pour faire tout ça Si la personne Peut préparer tout ça Alors peut-être La famille Mais s'il ne peut pas Préparer tout ça C'est très Alors on te dit Tu prends le sang C'est tout Tu prends le Mais c'est permis C'est permis Oui c'est permis C'est permis Espérons qu'aucun juif A besoin d'arriver à ça Mais pour Amen C'est permis pour la personne D'avoir une transfusion Du sang Pour sauver l'âme De la personne Bon on va s'arrêter Pour aujourd'hui ici Non parce que je me dis Que si Amen Si Si